Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner des petits conseils, des petits trucs et astuces pour venir vivre ou pour venir s'installer à Montréal définitivement. Donc c'est des petits trucs à connaître qui vont aider votre intégration que j'ai vécu ou que j'ai constaté également. Pour ceux et celles qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le bouton juste ici sur ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes actualités et mes prochaines vidéos. Alors pour commencer ici, tout le monde se tutoie, qu'on se connaisse, qu'on se connaisse pas, qu'on soit jeune ou âgé, tout le monde se tutoie, c'est la norme. On va peut-être vous voyez les personnes de 70 ans et plus, quoique ça va dépendre du feeling en fait avec la personne, mais dans 95% des cas je te dirais qu'on se tutoie. Donc oubliez le vouvoiement, laissez ça pour l'Europe et ici on se tutoie. Ici constatation numéro 2, ici les gens vont tout le temps te demander comment ça va, ils vont dire allo ça va. C'est normal, en fait c'est une coutume ici, c'est pas forcément qu'ils veulent savoir exactement comment tu vas, mais quand tu rentres dans un magasin et dis allo ça va, c'est juste une façon en fait de parler. Donc ce n'est pas une agression, n'ayez pas peur, elle veut pas savoir qui tu es ni quoi que ce soit, c'est juste, c'est une façon de dire salut ça va comme ça à tout le monde, c'est un côté un petit peu chaleureux quoi. Troisième petit point, ici les prix sont à 90% affichés hors taxes. Et quand tu passes à la caisse, gling gling gling, surprise, tu as 15% de taxes. Donc les taxes fédérales et les taxes provinciales, donc au début ça fait bizarre mais après on s'y habitue vraiment facilement. En parlant de taxes, quand tu vas au resto, ne te laisse pas avoir par les prix bas parce que les prix sont affichés donc hors taxes. Donc quand tu vois un plat à 15$, pense à ajouter la taxe et à ajouter le tips. Parce que oui, en Europe on n'a pas du tout l'habitude de mettre des tips, mais ici c'est de coutume dans les restaurants, il faut donner au moins minimum 15% de taxes. Et moi au début je ne savais pas comment calculer ce 15%, je trouvais ça assez aléatoire, puis il faut faire le calcul vite vite parce que là le serveur il est devant toi. Donc soit tu as l'option sur la machine qui te met le 15%, donc là no suicide, tu peux mettre le 15% hyper facilement. Ou sinon, deuxième option, tu fais l'addition des deux taxes qui te donnent à peu près 15%, donc tu donnes à peu près le même montant au niveau des tips. Si tu viens à Montréal pour t'installer, oublie tout ce que tu connais de l'Europe, de toute ta culture, etc. Je n'ai pas dit attention oublie qui tu es, mais j'ai dit oublie tout ce que tu connais parce que c'est sûr qu'au Québec c'est une région francophone, mais ce n'est pas parce que c'est francophone que c'est comme la France, la Belgique, le Luxembourg, c'est vraiment très différent. Donc si tu viens et tu veux passer vraiment un bon moment et apprécier ce que tu vis, essaye d'oublier un petit peu tout ce que tu connais ou toutes tes petites habitudes. Alors c'est normal que tu veuilles comparer, mais essaye de le faire le moins possible et de profiter pleinement de ton expérience à Montréal. Ah oui, quand tu viens ici à Montréal, c'est toi qui as l'accent français, c'est pas eux qui ont l'accent québécois. Tu viens au Québec, donc c'est toi qui as l'accent français. Alors évite de te moquer de leur accent comme ça dans leur face, ça serait pas très poli et je pense que tu ne t'intégreras pas très facilement si tu fais ça. Alors moi avant de venir à Montréal, on me parlait de la neige, des tempêtes, des trucs de verglas, tout cet aspect hyper froid, tu vas mourir de froid, comment tu vas faire ? Bah alors déjà le froid on s'y fait quand même assez bien, il y a quand même des gros manteaux d'hiver, des bonnets, des gants, enfin on s'habille comme monsieur et madame Michelin. Mais par contre la chose qu'on oublie complètement de parler, c'est de l'été. Alors bon je sais que l'été en ce moment à Montréal n'est pas au summum. Alors à partir du 21 juin normalement on devrait avoir un gros soleil et là c'est les tropiques à Montréal. Tout nu et tout bronzé, on est bien, on est beau. L'humidité est à fond, il y a de la buée sur les vitrines de magasins à cause du froid chaud, de l'air climatisé et de l'air externe. Enfin les filles sont pratiquement nues, enfin l'été c'est les tropiques ici. Tu vas aller dans une banque et ils vont te proposer une carte de crédit. Alors sache que la carte de crédit ça n'a rien à voir avec la carte bleue que tu connais. La carte de crédit c'est une ligne de crédit, c'est comme un prêt personnel en France si on voudrait, où t'as un taux d'intérêt à payer, c'est pas une autorisation de découvert que tu as sur ton compte, où tu payes des agieux si tu payes pas à temps, ce qui va faire ta cote de crédit. Et après tout est calculé par rapport à ça, si tu veux prendre un téléphone, si tu veux prendre un abonnement internet, acheter une maison, n'importe quoi, ton bureau de crédit va être basé initialement à partir de ta carte de crédit. Donc fais super attention à ce point là, c'est très important. Alors oui au Québec il y a du très très bon fromage, il y a vraiment de toutes les sortes, il y a du gouda, du pyrénée, du double crème, de tout ce qu'on veut pour les amateurs de fromage, vous allez être servis. Le sel hic, c'est le prix. Pour un tout petit bout de fromage gros comme ça, qui pèse même pas 50 grammes, ça va vous coûter 6 balles, plus taxe. Bon mais tant qu'on est à parler de nourriture, on va parler du vin, et alors le vin, moi qui suis une amatrice de vin, vu que je viens de la région de Bordeaux en France, j'adore le vin, j'adore, 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 je capote ma vie avec le vin. Sauf que ici j'ai été freinée par une autre chose qui s'appelle le prix. Sauf qu'à la sac, c'est taxe incluse, donc au moins le prix que tu vois affiché, c'est le prix que tu payes. Mais pour une bouteille de Bordeaux, un bon Bordeaux, tu as payé 30$. C'est pas donné, alors soit t'as deux options, soit tu bois moins, soit t'arrêtes de boire. Alors le pain ici, quand tu l'achètes, option numéro 1, tu le manges. Option numéro 2, tu le manges pas, mais si tu le manges pas, il va durcir et tu vas pouvoir assumer quelqu'un avec, je te l'assure. Le pain ici ne se conserve pas à l'extérieur du frigo, mais bien à l'intérieur du frigo. Le lait aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Le lait de vache, au début j'en buvais, maintenant je bois du lait d'amande. Mais le lait de vache ici n'est pas cuit, ce n'est pas un UHT comme on peut voir sur les boîtes de lait en France. C'est bien un lait cru. Donc si tu as le malheur d'acheter une bouteille de lait et de le mettre dans ton placard, tu le laisses 3 jours, tu ouvres et je te laisse la surprise de découvrir ce qui va tomber dans ton verre. Internet, les téléphones portables, la télé, oublie ça. Ici, y'a pas free et ils ont pas compris. Donc c'est très très cher, internet, téléphone, cellulaire et tout. Donc tu vas t'y faire. Alors les pharmacies, ici c'est un concept un peu particulier. En France, la pharmacie, tu achètes des médicaments et tu rentres à la maison. Tu peux à la fois acheter des patchs anti-tabac et à la fois acheter des cigarettes. Donc c'est un magasin où tu peux trouver un peu de tout. Alors dans les pharmacies, on y trouve tellement de trucs que le slogan de Jean Coutu, c'est on trouve tout, même un ami. Donc voilà, c'est pour vous dire, y'a vraiment de tout. Je vous laisse découvrir ça. Dernier point et on finit avec ça. Justement, chez Jean Coutu ou dans les boutiques québécoises, vous allez souvent entendre à la radio, dans le magasin, pendant que vous achetez vos patchs anti-tabac, ceci. Le garou et la Céline diante de votre enfance, oui, ça passe à la radio encore ici de temps en temps dans certaines petites boutiques. Et je trouve ça trop kiffant parce que ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais gamine en France et que j'écoutais ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ça. Si c'est le cas, comme d'hab, un gros pouce en l'air. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Ça va me faire énormément plaisir de vous avoir avec moi. Aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, c'est AlloAnaïs. Vous avez juste à taper ça dans la barre de recherche. Et vous allez me trouver. Donc sur ce, on se retrouve à dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada